Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement exceptionnel, à savoir la présence d'un rhinocéros à Versailles. On est évidemment au XVIIIe siècle et pour nous parler de cette incroyable histoire, nous avons l'auteur du roman Alexandra de Broca. Le roman s'appelle Un rhinocéros à Versailles. Alexandra de Broca, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous allez bien ? Oh oui, ça va. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de TV78 pour ce VIP qui vous est entièrement consacré. Alors on va faire un petit peu connaissance avec vous avant de parler de ce roman. Vous avez travaillé longtemps comme scénariste à la télévision pour France 2. On est d'accord ? Oui, alors j'étais... Ça y est, ça commence les bêtises. Conseiller de programme et puis après, quand j'ai quitté France 2, j'étais scénariste. Il n'y a pas de scénariste attitré dans une chaîne de télévision. Oui, je dis un peu n'importe quoi. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir travaillé dans la fiction et sur des beaux programmes. Un programme que les Versaillais ont, je crois, beaucoup, beaucoup aimé qui s'appelait l'Allée du Roi. Déjà, voilà. Et oui, un de mes bébés. Ok. Et vous êtes aussi historienne ? De formation, avec le cher Jean Tullard qui m'a permis d'avoir cette passion pour le XVIIIe et la Révolution. C'est votre époque. C'est ma époque, définitivement. J'ai du mal à aller au Moyen-Âge. Voilà. Donc, vous êtes auteure, justement. C'est ce qui vous amène sur ce plateau. Vous avez écrit quatre romans. Effectivement. J'ai écrit quatre romans qui tournaient autour de la famille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, que ce soit sa fille ou la sœur de Louis XVI. Voilà. Vous avez écrit un livre sur leur fille. Oui, absolument. La princesse effacée. Vous avez écrit... Un livre sur la princesse de Lambal, qui était la grande amie de Marie-Antoinette, parce que j'étais très frappée par cette notion d'amitié si forte qui fait qu'elle est revenue des migrations. C'est faux, cette histoire. Fascinant. J'ai trouvé ça inouï. Et puis, un sur Madame Élisabeth, qui est un personnage passionnant. La sœur de Louis XVI. La sœur de Louis XVI. Absolument passionnant. Et puis, voilà. Et puis, pour rester dans cette... Et puis, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Là, nous avons, bon, un rhinocéros, bien évidemment. C'est un événement qui est le démarrage de ce roman. Mais nous avons une héroïne imaginaire. Nous avons pour la première fois une héroïne imaginaire. Claire. Claire la soigneuse. J'avoue que c'est assez agréable. Vous avez apprécié. Oui, on a un peu un trac quand on écrit sur quelqu'un qui a existé et qui n'est pas n'importe qui. Déjà, oui. Tandis que façonner le caractère d'une héroïne, c'est assez amusant, je dois dire. Ça vous a plu ? Peut-être plus facile, en tout cas. Oui, plus de liberté, de toute façon. Alors, on est toujours dans cette période qui vous est chère, à savoir post-révolutionnaire. Pré-révolutionnaire, c'est-à-dire juste... Je confonds, c'est marrant, hein ? Je confonds toujours poste et pré, ça veut juste dire le contraire. Bon, c'est comme les gens, vous savez, à Mont-Aval, pour les fleuves, c'est pas vrai. Je ne veux pas raconter mes problèmes. Oui, c'est une période tout à fait intéressante et c'est surtout une période, à Versailles, passionnante. Parce que lorsqu'en octobre 1989, la famille royale a quitté Versailles pour Paris, ça a été une catastrophe économique et même psychologique pour les habitants de Versailles. Voilà, alors justement, tout ça, on l'aperçoit au travers de votre roman. Donc, un rhinocéros à Versailles. Alors, il est centré dans la ménagerie, qui est à côté du château, dans le parc. Qui est dans le parc. Dans le parc, oui, tout à fait. Qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui est dans le parc. Voilà. Et j'avais juste envie de lire trois lignes du prologue. Alors, on est en 1784. Et le duc de Noailles, qui est un peu la personne qui... Le superintendant, on va dire, du château, qui est au château, etc. Alors, il écrit, sa majesté le roi Louis XVI doit, pour tenir son rang, posséder une ménagerie composée d'animaux rares. Ne pas avoir de zèbres ou d'éléphants est indigne du domaine dont il a la charge. Voilà. Alors, justement, qu'est-ce qui s'est passé avec cette espèce de grosse bestiole-là ? Bien, en fait... Comment est-elle arrivée là, pardon ? En fait, depuis très, 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 très longtemps, les souverains étrangers d'Afrique ou d'Asie envoyaient en cadeau diplomatique des animaux. Alors, on ne le sait pas, mais le pape, au XVIe siècle, il a reçu un rhinocéros, par exemple. – Aussi ? – Aussi. Et évidemment, il fallait que ça soit plutôt des lions, des tigres qui venaient d'Asie. – C'est un bol de... – Des animaux, enfin, on n'en voyait pas juste une perderie ou même un zèbre, c'est moins bien. – C'est limite limite. – C'est un peu limite limite. – Il y avait une forme de concurrence entre les ménageries. – Ah ouais ? – Bien sûr. Alors, il y avait en France, avec la ménagerie de Chantilly, tenue par les Condés, en Autriche, avec la famille Habsbourg, qui avait, elle aussi, une ménagerie. Et donc, Louis XIV, lui, il a commandé, il a acheté ces animaux, il les a fait venir. Mais après, et Louis XV et Louis XVI, se sont totalement désintéressés de ce principe d'avoir des animaux dans cette magnifique ménagerie. Peut-être parce qu'ils étaient chasseurs, et que je ne suis pas chasseuse moi-même, mais peut-être qu'un chasseur, un animal derrière une cage, c'est pas... Voilà. – Et après, peut-être aussi qu'ils ne mettaient pas leur autorité et leur puissance... – Leurs égaux, effectivement. – Dans la présence d'un lion. – Absolument. – Vous n'avez peut-être pas besoin de ça. – Alors, à la veille de la Révolution, il y a encore beaucoup d'animaux qui sont donc là des cadeaux diplomatiques, comme le rhinocéros. Et on ne sait pas quoi en faire. C'est-à-dire que quand arrive la fin, cette période où le château est endormi, eh bien, il va bien falloir trouver des solutions pour ces malheureux animaux, et puis aussi pour les gens qui travaillent à la ménagerie. – Voilà. – Et c'est ça le sujet du livre, en fait. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là avec la Révolution ? – Voilà. Donc, déjà, avant que le château s'éteigne, il s'endorme, comme vous dites, on ne sait déjà pas très bien s'en occuper, ces animaux. – Non. – De toute façon, il n'y a pas de... – C'est comme un huis clos, comme un lieu fermé à l'intérieur du domaine de Versailles. Et franchement, personne ne vient. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces animaux, cette ménagerie, appartient au roi. C'est quelque chose de privé. – D'accord. – Vous avez, à Paris, au Jardin des plantes, qui s'appelait le Jardin du roi, et à l'Académie des sciences, des gens passionnants qui sont buffons, daubantons par la suite, et d'autres, qui, eux, sont passionnés par le monde animal et qui veulent l'étudier. Et donc, en fait, ce qu'ils veulent, c'est évidemment pouvoir étudier, sans aucune difficulté, les animaux du roi. – D'accord. – Alors, le roi, il laisse évidemment tous ces gens venir à la ménagerie, mais ça reste à Versailles. Le seul chose qui se passe, c'est quand un animal meurt, alors il est envoyé au Jardin du roi à Paris pour être disséqué, puis naturalisé. Et toute la bagarre va être d'essayer de faire changer le statut. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire d'obtenir que ces animaux, en fait, appartiennent à la France. – D'accord. C'est le début des eaux. – Et ça va être, donc, effectivement, le début des eaux pour que les Français profitent et apprennent en voyant les animaux, parce qu'on pense qu'en voyant les animaux, en les étudiant, on peut mieux comprendre le comportement humain. Et celui qui était le plus féroce adversaire de cette ménagerie privée, c'est Diderot. – Et qu'est-ce qu'il dit, Diderot, justement ? – Mais Diderot, il dit une chose fameuse. – Il dit qu'il est inadmissible de nourrir des animaux quand le peuple de France meurt de faim. – Et voilà. – Et voilà. – Il a tout dit. – Et oui. – Voilà. Et alors, donc, cette fameuse claire, est-ce qu'elle est soigneuse ? Elle part avec son rhinocéros pour aller au jardin des plantes ? Bon, il va arriver… – Alors, ce qui s'est passé… – Pas les responsables. – Ce qui s'est passé, c'est qu'en pleine terreur, en pleine révolution, ces fameux scientifiques ont dit qu'il fallait faire quelque chose avec ces animaux, au contraire de Chantilly, où là, les animaux ont été massacrés. Tout simplement, un bon coup de canon, le pauvre tigre à la baïonnette, les habitants de Chantilly les ont massacrés. – D'accord. – Donc, à l'inverse, ces fameux scientifiques ont convaincu la Convention de les transférer. – Voilà. – C'est ce qui est complètement fou. Donc, imaginez le trajet. Donc, de Versailles jusqu'à la Seine, jusqu'à Meudon, enfin, rhinocéros, c'est deux tonnes. Et ensuite, par bateau, jusqu'à ce qui est maintenant, donc, le jardin des plantes, vers le quai de Sterlitz. Et donc, on les a réinstallés là et on a ouvert le premier zoo public. – D'accord. Et en tenant, cette fois-ci, quand même compte au maximum de leur bien-être un petit peu, non ? – Non, je ne crois pas. – Pas plus que ça ? – Je ne crois pas. – Il n'y a pas eu de progrès là-dessus ? – Je crois que les cages n'étaient pas plus grandes. – Non. – Je ne crois pas que… – Parce que là, oui. – Pardon. – Il ne faut pas oublier que l'ennemi principal pour ces animaux venus d'Afrique, c'est le froid. – Oui, bien sûr. Oui, oui. Mais bon, moi, j'ai quand même l'impression que cette fameuse Claire, la soigneuse, qui va devenir un peu la vétérinaire de ce lieu… – Oui, la première vétérinaire. – On est d'accord. – La première vétérinaire, elle, elle va à l'encontre de tout ça. Pour elle, les animaux ont des sentiments. – Bien sûr. – Ils ont besoin d'infection, de soins. Elle est très précurseuse à ce niveau-là. – Elle est très précurseuse. Mais Maison Alfort, c'est-à-dire la première école de vétérinaire, est créée aussi à ce moment-là. – D'accord. – C'est un peu le début. – Tout ça, c'est le début. Alors, ce n'est pas créé pour s'occuper des animaux de compagnie. C'est créé pour essayer d'empêcher les épidémies avec les chevaux. – C'était à dire. – Quand vous êtes en train de faire la guerre et que vous avez la cavalerie qui va charger, si vous avez une épidémie et que tous les chevaux sont dans les écuries, vous perdez la guerre. – On est d'accord. – Et donc Maison Alfort a été créée pour réfléchir sur le problème des épidémies. – Pour protéger cette outillie guerrière qui est le cheval. – Exactement. – Introyable. – D'accord. Et alors, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans votre monde, dont l'histoire est complètement rocambolesque et qui est plausible en fait. Il y a des faits complètement réels. C'est qu'on voit des personnages satellites autour de cette fameuse jeune fille claire qui a un sacré tempérament et Louis XVI l'appelle Mademoiselle l'effrontée. Et puis elle va jouer un rôle aussi, un rôle assez court, mais elle va quand même beaucoup s'occuper du dauphin, pauvre enfant mourant. – J'avais envie d'évoquer l'histoire du dauphin. Parce qu'on ne parle que du petit Louis XVII qui est mort dans des conditions tragiques. Mais effectivement, on oublie qu'il y avait un autre enfant avant. Et qui est mort tout au début de la Révolution. Et qui est mort dans des conditions terribles de tuberculeuse osseuse. – Une souffrance. – Une souffrance atroce. Et qui visiblement était un petit garçon avec un esprit plus que mature et étonnant. Et qui a laissé parmi les contemporains, à tous les gens qui ont écrit sur lui, tous étaient fous d'admiration pour ce petit garçon. Et j'avais envie sur ce livre-là aussi d'évoquer à nouveau Louis XVI et Marie-Antoinette, mais de les évoquer comme des parents. Je n'avais pas envie de repartir dans la politique, de savoir si elle avait été bien ou mal. J'avais juste envie de montrer qu'un roi et une reine, à un moment donné où le sentiment maternel se crée profondément, évidemment dans les familles aisées, bien entendu, comment ils vivaient cette maladie et cette agonie. – Oui, ils sont extrêmement touchés et affectés. – Et ils étaient des parents très affectés, puisque Marie-Antoinette est la première à imposer que ses enfants vivent à Versailles. Alors qu'avant, les enfants des rois n'étaient pas élevés à Versailles. – Éloignés, voilà. Et donc, cette claire va distraire ce fameux dauphin. Et il y a d'autres personnages. Il y a son fiancé qui est un garde-suisse. Donc là encore, enfin, chaque personnage représente un peu toutes les facettes de ce moment très précis, charnière, juste au moment où la révolution arrive. Et donc, il y a le garde-suisse, on a le frère qui est révolutionnaire. – Mais ce sont des gens, entre guillemets, du peuple. Et je pense que le personnage de Claire, qui n'a pas d'idée politique, il y a dû y avoir beaucoup de gens comme ça. Tout le monde n'avait pas cette conscience politique. Tout le monde n'était pas à savoir ce qui allait se passer après la chute de la Bastille. – Bien sûr. – Je pense que pour beaucoup de ces gens-là, ça ne les intéressait pas forcément. Ce qui les intéressait, c'était d'avoir un travail et de pouvoir nourrir leurs enfants, par exemple. Vraiment, c'était la base. Alors, le garde-suisse, par contre, ça, c'est tout de même des gens extraordinaires. – Mais oui, dont on ne parle pas souvent, finalement. – Dont on ne parle pas souvent et qui ont été alors des martyrs. – Des voués. – Des martyrs, oui, c'est atroce. Enfin, je veux dire, bon. Et donc… – Voilà, c'est ça que je trouve très riche dans votre roman. C'est cette histoire de rhinocéros, bien évidemment, la condition des animaux et voilà. Et cette femme, cette jeune femme qui est entourée de personnes qui représentent vraiment l'époque, le quotidien, un peu dans leur bulle au départ. – Un peu, peut-être, oui. – Complètement, et après, qui souffre. Voilà, écoutez, Alexandra de Broca, un grand merci. – Merci à vous. – Bravo pour ce roman qui est passionnant. Et alors, je trouve qu'il peut être lu par des ados qui aiment l'histoire, c'est un style fluide. – Il est plus fluide que les autres, il est plus facile, il est peut-être plus romanesque. – Voilà, donc ça peut plaire même à des jeunes de 15 ans, 16 ans, 17 ans. – J'espère. – Mais c'est sûr, c'est pour un public très large. – Merci. – Voilà, à très bientôt, j'espère. Au revoir à tous, merci de nous avoir suivis. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501